coucou j'espère que vous allez bien alors cette semaine on va parler de plantes mellifères ça fait très longtemps que on m'a demandé ce genre de vidéos alors petite particularité pour moi c'est que je ne vais pas balayer toutes les plantes mellifères parce qu'il y en a quand même beaucoup elles sont très nombreuses mais je vais essayer de faire quelque chose de plus synthétique en choisissant simplement une plante qui fleurit à un mois donné donc il va y avoir 12 plantes pour pouvoir couvrir l'intégralité de l'année en floraison mellifères et donner l'opportunité justement aux abeilles de se nourrir vraiment toute l'année je vais également choisir des plantes qui sont très faciles d'entretien qu'on n'a pas besoin d'intervenir on les plante on les sème une fois et ça suffit après ça se débrouille tout seul et je vais aussi prendre des plantes qui ont plusieurs utilisations pas seulement mellifères mais qui ont une utilité importante pour nous que ça soit au niveau de la santé que ça soit au niveau peut-être même de l'ornement je vais essayer voilà de d'allier un petit peu toutes ces petites choses pour vous choisir ces 12 plantes et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo je vais même vous partager ma plante favorite qui en avec elle seule vous couvrez l'intégralité des besoins des abeilles et notamment des pollinisations pour votre jardin ou votre verger allez on y va c'est parti alors avant de commencer qu'est ce qu'une plante mélifère alors une plante mélifère c'est une plante qui produit du nectar alors pas forcément à la bas à partir de ces pétales ou des ces bourgeons mais surtout grâce à des glandes qui sont situés à la base de la fleur qui produisent justement ce n'est pas appelé nectar et certaines plantes peuvent également produire aussi par avec ses bourgs leur bourgeon ou leur pétiole mais ça reste quand même assez rare dans tous les cas c'est le taux de sucre présent justement dans ce nectar qui va attirer les abeilles comment les abeilles collectent le nectar et où ils le mettent alors on va je vais vous partager une petite photo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe alors les abeilles collectent le nectar des plantes au fond de la fleur le stock dans leur jabot que vous voyez ici ensuite mélangé aux substances du jabot et à la salive des abeilles et ben le nectar devient du miel qui sera stocké dans les alvéoles de la ruche et servira de réserve alimentaire riche en glucides une plante mélifère produit également du pollen ce sont les petits grains qui sont posés sur les étamines des fleurs qui déposés sur les stigmates permettent la fécondation les abeilles récupèrent également le pollen les petites poches jaunes que vous voyez souvent accrochées aux pattes des abeilles ce sont des corbeilles à pollen qui sont situés sur les pattes postérieures et qui permettent de transporter ce pollen pour servir de nourriture riche par contre en protéines du coup l'abeille en se nourrissant va également produire du miel et polliniser automatiquement la plante en fonction de la position dans laquelle elle va se mettre et également à l'emplacement de la source de nourriture située dans les plantes la quantité de nectar dépend de plusieurs facteurs un peu comme dans le potager au plus le sol par exemple va être riche en nutriments au plus les aliments que nous allons sortir de notre potager vont être riches en nutriments également et bien pour les fleurs et le pollen le nectar c'est pareil au plus le sol va être riche au plus le nectar va lui aussi être riche et le pollen également ce qui va rendre les fleurs beaucoup plus intéressante pour l'abeille ensuite pour la bonne pollinisation des fleurs il y a également la température selon la température de de l'air la plante va produire plus ou moins bien du nectar ou du pollen ensuite il y à l'intensité et la durée d'ensoleillement en ça on le sait au plus on va avoir du soleil au plus un peu comme les fraises ça va générer plus de sucre et donc pour les plantes mélifères c'est la même chose au plus il ya de soleil au plus il va y avoir du du pollen et du nectar riche en sucre il y a également l'eau qui va produire beaucoup de nectar sur les fleurs il y a également la position par rapport au vent parce qu'au plus il va y avoir devant au moins il va y avoir du pollen c'est c'est logique ensuite il y a un paramètre qu'on peut pas forcément jouer c'est la météo quand on a des années très sèches évidemment les plantes vont être pauvres en hectares et en pollen par contre ça va favoriser les pucerons les pucerons vont fabriquer du miel à le miel à c'est aussi une source de nourriture pour les abeilles évidemment dans l'étang humide quand il ya vraiment des années très très pluvieuse et bien les abeilles ne sortent quasiment pas c'est comme le froid ils ont du mal à sortir ils volent moins et donc potentiellement il y aura moins de pollinisation alors même si ici je vais vous présenter douze plantes mellifères à cultiver dans son jardin en général dans l'environnement un environnement équilibré il y a beaucoup de sources alimentaires pour les abeilles notamment les champs là on est dans la période où il ya des champs de colza qui attire énormément les abeilles parce qu'il y a énormément de pollen et de nectar à l'intérieur le problème c'est que souvent ce sont des champs qui sont pulvérisés de produits chimiques et c'est très nocif évidemment pour nos abeilles c'est dommage parce que c'est quand même une très grande source de nourriture pour elle ensuite il ya aussi et toutes ces prairies qui sont sans désherbants favorisent les plantes sauvages qui sont elles aussi on va en voir quelques unes dans justement les plantes que je vais vous présenter après qui sont aussi source de nourriture pour les abeilles je pense notamment au chardon au bleu et au coquelicot etc du coup toutes les les bordures de de routes qui ne sont pas fauchées tout le temps favorisent aussi la production justement de pollen pour les abeilles c'est vraiment ça qui va faire que l'abeille va trouver naturellement dans son environnement assez à manger et puis après comme on va le voir là on a notre propre jardin qui est source d'alimentation donc en plantant les fameuses plantes que je vais vous présenter plus beaucoup d'autres qui sont aussi très très mellifères mais il y a également les arbres fruitiers qui sont mellifères et puis il y a aussi les pommiers et les prunus d'ornement tout ce qui est malus prunus d'ornement qui eux aussi favorisent la l'alimentation des abeilles et donc maintenant on va voir nos fameuses 12 plantes un petit conseil avant de commencer si vous devez favoriser une certaine pollinisation c'est pas forcément que pour l'alimentaire au niveau de nourrir les abeilles mais également pour polliniser certaines de vos plantes et bien utiliser des plantes qui fleurissent en même temps que la plante que vous voulez polliniser si vous voulez polliniser vos fruitiers ne prenez pas des plantes d'été à floraison d'été parce que ça ne servira à rien étant donné que la floraison des fruitiers se passe au printemps donc favoriser justement les plantes qui sortent leur floraison en fin d'hiver début du printemps et si jamais vous voulez polliniser plus votre potager dans ce cas là il va falloir se concentrer plus sur les floraisons d'été et donc c'est pour ça que je vous balaye un petit peu une plante par mois une plante une plante une floraison par mois qui favorise la nourriture toute l'année de nos petites abeilles qui sont très précieuses pour la pollinisation de nos fruitiers de notre potager allez c'est parti le chèvre feuille d'hiver alors c'est une plante qui n'est pas grimpante comparé aux autres chèvres feuilles c'est un arbustif qui est très parfumé qui est très apprécié et parce que très riche en hectares par beaucoup de butineurs et qui fleurit de janvier à mars le sol marceau est un salix qui est étalé qui retombe et qui fait de beaux chatons assez gros blancs et qui progressivement se teinte de jaune parce que très riche en hectares et en pollen et il est très apprécié par les abeilles de février à mars le prunellier alors le prunellier c'est le prunier sauvage il fait des fleurs en mars avril et c'est des fleurs qui sont très très riches en hectares et qui sont très appréciées par les abeilles et qui offrent aussi un bon refuge pour les oiseaux et les papillons les baies sont bien sûr comestibles le pissenlit une merveilleuse plante sauvage qu'on trouve partout dans nos pelouses et qui est riche en sel minéraux et qui est un bon nettoyeur de sang donc pour nous et qui est très riche en hectares pour les abeilles elle fleurit d'avril à septembre la bourrache est une merveilleuse plante médicinale qui fleurit de mai à septembre et dont les fleurs sont très riches justement en hectares et appréciées par tous les butineurs elle a également des vertus médicinales bien entendu les feuilles et les fleurs fraîches se consomment pour la vitamine c le magnésium et le potassium le coquelicot une plante sauvage qu'on trouve beaucoup dans les friches et les bords de chemin qui n'a aucun nectar mais qui a beaucoup de pollen et qui est très appréciée par les abeilles nous on peut s'en servir avec modération bien sûr pour ses vertus médicinales et elle fleurit de mai à juillet la lavande c'est une plante très très connue elle a également des vertus médicinales même si je ne les ai pas indiqué ici et elle est bien sûr très riche en hectares et très appréciée par tous les butineurs et elle fleurit de juin à août le bleu et des champs je précise bien des champs parce qu'il ya beaucoup d'autres sortes de bleu et donc c'est une plante également médicinale vous voyez les vertus notamment contre la conjonctivite et c'est une plante qui est très riche en hectares et qui fleurit de juin à août l'orégan est une plante aromatique qui fleurit de mai à septembre ses petites fleurs sont très riches en hectares et donc très appréciées par les abeilles mais aussi par les autres butineurs et elle a bien sûr des vertus médicinales les astères d'automne ont de nombreuses variétés différentes toutes très riches en hectares et appréciées par les abeilles elles ont l'intérêt d'être aériennes dans un massif et de vraiment de donner une baie un beau ensemble fleuri en fin de saison l'orpein d'automne sédum spectabilis si vous suivez la chaîne vous savez qu'on consomme ses feuilles en salade et bien ces fleurs en septembre de septembre à novembre sont très riches en hectares est très appréciées par beaucoup de butineurs l'élébor ou rose de noël est une plante ornementale qui fleurit de novembre à avril et qui fournit un peu de nectares pendant cette dure période aux abeilles alors la treizième et dernière plante c'est ma plante fétiche ma plante vraiment favorite pour tout ce qui est plantes mellifères et aussi médicinales quelque part c'est le romarin alors le romarin pourquoi parce que il fleurit quasiment toute l'année particulièrement dans les régions du sud de la france puisqu'il demande quand même un petit peu de chaleur de soleil pour pour fleurir mais même chez nous il fleurit quand même très très longtemps il est rustique très rustique au froid à la sécheresse il demande absolument rien on le plante et c'est tout on n'a pas besoin d'intervenir on le taille si on veut on n'est même pas obligé bon on peut juste le tailler pour le récolter pour la cuisine les herbes de provence notamment mais également pour se soigner parce que il fait partie des plantes justement médicinales qui aide à la digestion qui stimule la mémoire et l'activité intellectuelle qui lutte contre le vieillissement des cellules bref c'est vraiment une plante vraiment vraiment très intéressante elle est cultivable en peau alors pour les abeilles c'est intéressant pourquoi parce qu'elle sécrète toute l'année même en hiver une très forte concentration de nectar et c'est la plante vraiment prisée par les abeilles la vidéo est terminée pour cette semaine j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager vos plantes mellifères favorites dans les commentaires ça peut aider beaucoup de personnes à faire leur choix parce qu'il y en a quand même beaucoup et pour ma part je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous bisous